C'est que c'est surtout les petites exploitations très liées au soutien qui vont souffrir, pas seulement les grandes. Il faut notamment continuer à aider, à maintenir les aides directes pour assurer le revenu décent aux agriculteurs. Ça, ce sera votre priorité ? Ça sera notre priorité, ainsi que le soutien aux zones en difficulté, les zones de montagne notamment. Mais garder quand même une base de soutien pour les exploitations qui connaissent des aléas importants, créer des outils qui permettent de gérer aussi ces risques climatiques très importants. Vous voyez les événements climatiques que vous relatez tous les matins, de la neige en Normandie, les colzas sont par terre, il n'y aura pas de récolte de colza chez ces agriculteurs. Donc il faut des dispositifs qui leur permettent de s'assurer. La PAC aide ces dispositifs, c'est plus moderne comme soutien que des soutiens annuels, mais nous avons besoin d'une base de soutien, c'est ce que nous défendons. La marge de négociation, elle est où pour vous aujourd'hui, Christiane Lambert ? La marge de négociation, elle est au niveau des chefs d'État, qui se réuniront le 25 et le 26 mai. Et c'est donc là que M. Macron et Mme Merkel, leaders en Europe, mais avec aussi les Polonais et l'ensemble des autres pays, devront trouver un accord plus favorable. Sinon c'est très dangereux pour l'agriculture européenne. Les consommateurs plébiscitent l'alimentation à la française, dénoncent les accords du Mercosur, les accords du CETA avec le Mexique, qui font rentrer des produits venant d'ailleurs traités avec des pesticides interdits chez nous, utilisant des antibiotiques et des hormones de croissance interdits chez nous. Donc le comble serait qu'on lâche l'agriculture européenne et qu'on ouvre les frontières à tout va. Franchement, M. Macron ne peut pas faire ça.